Bonjour à tous, c'est un plaisir pour l'GROUP ESI de part de Big Compute 2022 et je veux commencer avec un grand merci à Rescale pour inviter l'ESI et pour organiser cet événement incroyable. Mon nom est Emmanuel Leroy et je suis le chef de producte et technologie de l'ESI GROUP. L'industrie est expérimenté un certain nombre de changements comme jamais avant. Voyons juste l'exemple de notre événement de l'ESI Live quelques semaines. Nous avons entendu parler de Général Motors, poursuivre 0 crashes, 0 émissions, 0 congestion, ou Volvo Groupe sur la route au climat neutre, ou Joby Aviation mettant des cartes électriques dans l'air. Ils étaient tous très clairs sur l'une chose. En tant que l'environnement économique, sans bouger une grande partie de leurs processus et décisions virtuels, et en faisant cela pendant cette décennie, ils ne seront pas capables d'atteindre leurs missions publiques et objectifs. Ils ne peuvent pas atteindre ces objectifs sans l'utilisation de nos solutions de software. Pendant ces 20 minutes, je voudrais partager avec vous notre vision à l'ESI, qui va loin de l'exemple des tests virtuels, pour apporter de plus et de plus de valeur à l'industrie pour atteindre des objectifs clean, safe et productifs. Alors, commençons-nous avec une petite intro très rapide sur qui nous sommes, comme je suis sûr que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez de l'ESI. Qui nous sommes ? En fait, l'ESI est un pionnier dans le domaine numérique de simulation et du domaine virtuels, qui est, par exemple, la première compagnie qui a fait une simulatrice full car crash sur le volkswagen polo en 1985. Et depuis ce temps-là, nous avons toujours été un pionnier dans l'innovation de CA. Et c'est une année très importante de l'année prochaine pour l'ESI, comme ça sera le 50 ans d'anniversaire d'ESI. À l'ESI, comme l'industrie autour de nous, nous sommes aussi profondément dans une transformation. Un an, nous avons introduit notre plan ESI One ESI 2024, qui est focassé pour se développer, construire sur notre DNA et nos différenciateurs, et renforcer notre identité de compagnie de software avec une stratégie claire pour créer plus de valeur pour nos clients et nos partenaires. Nos objectifs principaux sont de devenir complètement globaux. Les opérations et les fonctionnalités de revenus plus focassés sur notre investissement et l'innovation sur nos différents différents différents, aussi plus intégrés avec la thread digitale de nos clients et partenariat beaucoup plus avec l'écosystème, et plus amoureux. Nous voulons démocratiser l'utilisation de nos solutions par améliorer l'expérience utilisateur, focussant sur les valeurs du client et les workflows plutôt que sur la technologie en même temps. Avec cette idée de focus et de clarification, nous servons principalement les 4 industries. avec un portfolio clair de produits. Les 4 industries sont automotives, l'aérospace, l'énergie et l'industrie. Le portfolio de produits est split en 3 lignes de business. La performance de producte adresse le test virtuel et la validation de la performance du produit, comme le crash et la sécurité, l'acoustique et la performance de système. Les lignes de producte ESI couvertent la chaine de processus virtuel du processus de production, de l'un seul processus, comme le stampement, le casting ou le composant, à l'assemblée du processus. Et enfin, les lignes de business humains fournissent des solutions immersives, essentiellement focussant sur la intégration de producte, l'exploration de lignes de lignes de lignes, la validation et la commission. Les valeurs que nous délivrons à nos clients sont réinforcées. Le temps plus rapide, la performance de producte, la performance, la qualité de producte, et le faire avec des coûts réduits et des impacts environnementaux. Aujourd'hui, j'aimerais couvrir trois différents différends que nous trouvons de l'ESI pour aller au-delà du test virtuel, prédictif, réel-time et immersif. Alors, allons-y d'abord sur le sujet de la prédictivité. et comment la chaine de lignes de la physique, les processus et les données supportent nos clients en faisant les décisions correctes. « Faites le droit » je dirais à l'ESI, durant le processus de développement. Le test virtuel, basé sur la simulation de physique prédictive a toujours été au cœur de l'ESI. La prédictivité est clé pour nos clients afin de s'installer sur la validation virtuelle et la certification pour des aspects critiques de la performance de la producte comme la analyse de la sécurité ou l'analyse de la sécurité avec une demande augmentation pour gérer de la complexité et des problèmes interdépendants en combinant avec la régulation de produits et de nouvelles technologies comme l'électrification et la conduite autonome. La nécessité de la simulation prédictive va continuer d'expanser et avec ça la nécessité d'accéder à des compétences de haute performance. ESI est offrant des solutions pour la digitalisation de la chaînée du processus de production de la production à l'assemblée. Cela aussi inclut la chaînée des résultats de la simulation avec des tests virtuels de la performance de la performance de la performance. Cela permet aux clients de vérifier la performance finale de leur véhicule comme construite beaucoup plus avant dans le processus de design. Et en même temps, ils peuvent avoir une intégration avec des loupes de loupes plus rapides entre le produit et le processus d'engineering du processus. De cette façon, ces problèmes et des changements peuvent être réduits en améliorant le temps et les coûts pour offrir un design robuste robuste. Dans ce contexte, l'HPC et la combinaison de l'accélération sont critiques pour l'ESI et nos clients en soutenant l'utilisation de la simulation. Comme exemple, je voudrais vous donner quelques insights sur une récente collaboration avec Ford pour développer une solution d'intégrer l'emploi du client de l'engineering à l'engineering à la performance. Donc, ici, vous voyez un exemple où le processus local est simulatif en détail, transfert à la caractérisation de la caractérisation afin d'en permettre la création d'un database à être utilisé dans la simulation de la caractérisation pour prédire un comportement précisément pendant un crash. Et en utilisant cet outil dans l'engineering phase, c'est clé car il permet d'anticiper la connexion lors de l'application d'un véhicule et ainsi, ré-designement dans le cas d'un décès d'un décès d'un décès Ici, vous voyez un autre exemple et vous voyez comment Renault est un client qui utilise nos solutions pour valider et certifier sa performance de la caractérisation de la caractérisation de la caractérisation qui permet d'acheter 5 stars sans un prototype supplémentaire nos clients sont continuellement avec nous pour la prédictivité et la responsabilité continue. Dans les dernières années, un modèle digitale a augmenté la complexité de 4 ans. Maintenant, il y a plus de 10 millions d'éléments de la caractérisation de la caractérisation dont vous avez de la caractérisation de la caractérisation de la caractérisation en plus. Aujourd'hui, c'est environ 6 heures sur 100. Et même si on a plus de la performance de notre solution, la complexité et les configurations à être testées comme les la caractérisation de la caractérisation ou les variantes augmentent la demande de la caractérisation et la solutions de la caractérisation Dans un environnement très déconnu avec une transformation accélérée vers des objectifs agressifs et les compétitions et les nouvelles technologies qui émergent dans le test des tests avec des tests et des erreurs Les loups de design et de simulation sont très importants, mais ils ne sont plus suffisants. Les décisions de décision doivent être plus agiles et être capable d'efficacité prendre les meilleures décisions, obtenir le droit, à l'heure correcte pendant chaque phase du processus de développement et même plus. C'est là où l'aspect d'enrichir la simulation avec l'AI et les données se joue. Le test et la simulation sont typiquement une activité de temps-consumé. D'ailleurs, la capacité de simulation est aujourd'hui typiquement seulement accessible à un groupe limité d'utilisés experts qui, en fait, soutiennent l'entreprise individuelle, les processus et les départements. Cette approche limitera le nombre de tests et iterations virtuels qui peuvent être effectués pendant les processus de développement, qui peuvent, en fait, leder à des problèmes importants qui ne sont pas découvertes jusqu'à tard dans le processus de développement, déclenant des changements costables. Ou, dans le pire cas, complètement misés, qui conduisent à des erreurs ou même des problèmes de sécurité dans l'opération du véhicule. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une approche suffisante. Nous, donc, nous concentrons nos efforts en offrir des solutions qui peuvent être appliquées à un grand nombre de stakeholders pour guider des décisions informes durant le processus de développement. C'est-à-dire des solutions pour l'exploration de développement efficace dans les phases de développement ainsi que des solutions pour l'analyse de robuste et le processus du processus et de l'entournement dans l'ingénier de production. En combinant la physique prédictive avec l'ESI unique technologie de modèles d'ordre, et technologie, même des utilisateurs non-experts peuvent en réellement explorer et optimiser les résultats des produits ou les résultats de production. En ajustant des déceintes ou des paramètres de processus, démocratisant l'utilisation de la physique prédictive avec de nouveaux groupes de stakeholders dans le processus de développement. ESI offre une solution unique de modèles de modèles d'ordre, nous l'avons appelé ADMORE, qui peut être lié à plusieurs solvers de physique. ADMORE supporte la définition d'experiments pour étudier efficacement l'expérience de modèles de modèles quand on ajuste un set de paramètres définitif. En combinant avec l'interface utilisateur, ADMORE permet la démocratisation des capacités de simulation avec de nouveaux groupes d'utilisateurs. Dans cet exemple, vous pouvez voir ADMORE appliquer à une variété de cas d'utilisateurs, comme l'airbag, l'unif de simulation, la simulation de robuste et la sécurité de la sécurité de la sécurité, les paramètres du processus du processus, et l'impact sur la température en métallurgie, ou même un paramètre de sensibilité pour les simulations de stampe. Dépendamment, dans le cycle de vie du produit, vers le monde physique, nous pouvons combiner la physique prédictive et la réduction de modèles de modèles avec les données opérations de vie en vie, et l'enseignement de machine à créer un HybridWIN. Ce qui permettra d'envoyer plus d'informer des diagnoses réelles et de prognoses à assurer le statut actuel, et prédire le comportement futur et l'âge d'un produit ou d'un produit. Les applications typiques pour un HybridWIN ou plus tard, pendant le produit en opération, le monitoring de santé structurelle pour optimiser la performance de la vie et minimiser le temps de l'âge de l'âge. Nous avons déjà couvert la dimension de la prédictivité et le temps réel pour soutenir la décision de la bonne décision à la bonne fois. Nous allons maintenant regarder le troisième compétent clé, concentré sur l'expérience immersive. Nous savons que la plupart des décisions ne sont pas faites par des individuels, plutôt par une collaboration des stakeholders appliquant leurs perspectives individuelles pour décrire à une bonne solution. Certains aspects du produit ou du projet de processus doivent être expérimentés de la première main, d'une perspective humaine afin de vraiment comprendre si le projet de projet va fonctionner en vie. donc comment nous atteindrons ces objectifs considérant la réduite du prototype physique, du coste, du temps et du voyage ? Avec l'ESI ICIDO solution, vous pouvez en permettre des équipes cross-functions à collaborer dans un monde virtuel où vous pouvez apporter votre produit à la vie et réaliser l'expérience comment construire ou le maintenir sans construire des prototypes physiquement physiquement. Vous pouvez faire des décisions réalistes réalistes, la validation et le commission de votre ligne ou des processus de maintenance afin de sécuriser des processus efficaces et efficaces pour votre travail. Effectivement d'en permettre votre propre metaverse industriel pour collaborer dans l'entreprise extérieure. Donc, comment est l'ESI ICIDO VR solution relationnel à la matière de super-computation et cloud ? La réponse est dans l'application de la dernière NVIDIA CloudXR technologie. CloudXR vous permet d'envoyer un espace distribuée et collaborée avec des niveaux de flexibilité et de mobilité. En ayant l'application de l'expérience de l'expérience de l'expérience à des dispositifs de VR dans votre environnement Ces espaces peuvent ensuite être connectés à d'autres sites permettant des espaces distribuées et collaborées à travers l'entreprise extérieure. Et avec l'application de nouvelles technologies mobiles comme 5G la flexibilité et la mobilité de ces espaces collaboratifs sera encore plus expandée. Et cela permettra aussi des environnements complètement cloud hostés. Ce que vous pouvez voir sur cette slide est une nouvelle solution ICI-DOO qui est évoquée dans les prochains mois qui est évoquée par NVIDIA CloudXR. La solution a été présente ensemble avec le groupe Volvo à l'événement NVIDIA GTC précédemment cette année. Dans le film, il y a deux personnes qui collaborent pour évaluer la créativité de l'entraînement en focus. Les deux participants étaient les HMDs qui permettent la flexibilité de bouger autour et de collaborer sur la tâche de validation. supportés par des cartes puissants graphiques même des scénarios peuvent être directement importés et révisés en temps réel sans besoin de pré-processer pré-processer. Pour conclure, à TSI, nous sommes convaincés que la transformation digitale va au-delà du test et d'offrir des solutions prédictives réelles et immersives solutions pour l'industrie est clé pour soutenir les décisions collaboratives et humain-centric à l'heure. Nous avons un voyage très excitante avant de nous et nous sommes très heureux à continuer à travailler avec nos clients et partenaires comme Rescale. Nous sommes sûrs que les solutions cloud HPC jouera un rôle de soutenir la transformation digitale vers une industrie cleaner et plus productive d'industrie. Merci beaucoup.